salut et bienvenue sur la chaîne vélo chinois ce matin on va faire je vais faire ma première cyclosportive c'est quoi une cyclosportive c'est une course de vélo avec un peloton et tout et ce sera ma première alors je vais essayer de documenter ça pour faire un aperçu de comment ça se passe une course de vélo ça s'appelle l'hérolthez roger pinjon je sais pas exactement prononcer le nom roger pinjon je crois alors roger pinjon c'est un coureur qui a gagné le tour de france en 67 et le tour d'espagne en 69 de l'époque d'eddy merckx et ruyder 138 km avec 1960 mètres de dénivelé donc entre autres le col du vent comme ma principale difficulté alors hier j'ai nettoyé préparé mon vélo j'ai tout chargé dans la voiture j'ai pris des affaires je normalement il devrait faire beau donc je me suis habillé en cours en haut cours en bas j'espère que ça ira j'ai pas pris de plan b parce que j'étais à la bourre ce matin et voilà ce qui me fait le plus peur dans la donc dans la course c'est que je vais certainement passer autour de cinq heures sur la selle et tout bêtement ce qui me fait le plus peur c'est d'avoir mal au cul pour parler crûment à la fin de la journée parce que j'ai pas assez de temps de selle ces derniers temps et j'ai aussi c'est derrière moi un peu un peu mal au dos et donc passé pareil passé longtemps le dos baissé j'ai peur de voir ce que ça va donner à part ça ça va et puis aussi le le fait de rouler en peloton pour la première fois donc moi je vous rassure c'est ce qu'il s'est pas du tout posé puisque le peloton est particulièrement de voir saigner faut pas faire de mouvements brusques pas trop freiner et ça devrait bien se passer être à essayer d'être plus mousse possible pour le début et après j'ai bien galéré pour l'enlever sans décrocher du groupe sur le plat petit parcours il faut toujours un festival sur le grève parcours j'ai croisé tout à l'heure le revers de bonheur comme vous pouvez le voir j'avais mis un petit système pour me filmer depuis le cadre ça n'a pas marché terrible et puis je l'ai pété la première fois que je me suis mis en danseuse vous allez voir un peu plus dans la vidéo mais j'ai mis quand même les images parce que c'est marrant alors j'avais pas très bien écouté au départ mais ils ont parlé d'un départ fictif c'est parti vite et donc oui ce que je disais c'est que je sais pas quoi ça consistait parce que tout le monde est parti quand même assez vite c'est parti c'est parti donc là c'était là ah oui celle là je prends un relais regardez regardez donc là c'était le début assez plein 10 km jusqu'à la première côte là je prends un petit relais pour attraper le gars devant moi et ce groupe là je roulerai avec jusqu'à la fin et là en me mettant en danseuse pour la première fois j'ai perdu mon super système de caméra sur le cadre à base d'iphone 4 je vous laisse apprécier ma respiration à 165 plus déjà je suis au bout de ma vie je suis parti très fort c'est parti et là on attaque la première montée et là on attaque la première montée déjà il y a les écarts qui se creusent et j'avais failli me faire décrocher et là j'ai vraiment fait l'effort pour rester dans le dans le petit groupe qui s'était créé au début là je vais arriver à les rattraper je vais arriver à revenir sur le sur le peloton là c'est le petit groupe là on voit par exemple je suis à 1.160 plus là ça a été assez dur c'est parti Et là, on continue la montée, donc c'est à peu près avec ce même mec que je vais rester là. Maillot orange, le grand bleu avec le genou droit qui part en sucette vers l'extérieur. Ça, c'est la partie qu'on avait faite, le début, avec le dénivelé. Et après, ça, c'est déjà un peu plus loin. Un peu plus loin, je vais avoir allumé la caméra pour une petite descente, c'est bien sympa. Dédicace à Greg, mon pote, qui me dit que je prends de mauvaises trajectoires, donc c'est bien possible. Mais là, en gros, à partir de là, dans chaque boss, je manquais de sauter, mais j'arrivais à me rattraper sur les descentes, donc j'étais content. J'en connais tout le temps dans les descentes. Alors ici, j'ai essayé de manger ma banane et essayé d'enlever mon coupe vent surtout. J'ai bien galéré. Donc là, il est toujours dans le même groupe, le maillot orange avec le orange dans le dos. Lui, il est avec la chaussette jaune, donc on est resté assez longtemps ensemble. Et ma banane. Et ça, c'est une autre descente encore plus loin, qui est beaucoup plus rapide, celle-là. Très sympa aussi. Donc moi, avec mon poids, c'est cool, j'arrivais un peu à Dédé. Là, on m'entend, j'étais content que ça remonte encore. Km 48, une bonne montée là. C'est beau, hein ? Alors là, c'est le secteur des Lavagnes, c'est très beau, mais le revêtement est très pourri. Il y a des graviers, et ce n'était pas prévu au programme apparemment à la base. Ça a surpris beaucoup de monde. Il n'arrête pas de faire des bruits de fou. On ne voit pas la chaussette qui saute derrière. Et le début du drame. On va changer. C'est important de vérifier la chambre. Ça, par contre, ça se présente mal. J'ai une grosse perforation. J'espère que ça va tenir. J'ai un trou, je passe le doigt, quoi. Et alors ? Et là, tu ne te dis pas qu'il faudrait faire quelque chose ? Alors, c'est la première fois que j'ai une crevaison comme ça. Je roulais et ça a explosé vraiment. Paf ! Du coup, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et il y avait un trou dans le flanc. Et comme un novice, je n'ai rien fait pour le trou. On ne peut pas en remettre en la charme. On ne peut pas en remettre en la charme. Et là je viens de laisser passer la voiture d'assistance en lui disant que ça ira, et ma chambre de secours vient d'exploser. Il faut remonter le temps d'une minute. Bon après le passage de tout à l'heure, je suis reparti, ça a ré-explosé, je me suis ré-arrêté, j'ai remis une rustine. Là c'est ma dernière chance, on m'a dit que la voiture balay était à un quart d'heure, dix minutes derrière moi, donc là je repars. Mais dur. J'ai plus de cartouche, j'ai plus de CO2, j'ai presque plus de rustine, plus de chambre, c'est la merde. Bon je crois que j'ai la poisse avec le vélo. Moi je suis reparti, mais évidemment ça s'est redégonflé, et là je pense que j'ai même plus assez de CO2 pour gonfler. Le trou sur la chambre d'air il est trop gros, là je fais le criss-room, j'avance avec mon vélo, parce qu'au 66ème il devait y avoir un ravitaillement, donc j'avance, tu vois, peut-être il y aura des gens qui attendent la voiture balay ou quoi. En tout cas je suis en plein milieu de nulle part, c'est très beau, oh regardez, la voiture balay là-bas. Bon je me suis dégoûté. Déjà, mes pignons sautaient comme pas possible, mais je peux même pas, on va dire. En gros j'entretiens mal mon matos, mais là je sais même pas si c'est ma faute. En gros il y avait, je pense que ce trou existait avant sur le flanc du pneu. Ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait tel l'autre. Et voilà quoi, j'aurais dû vérifier, j'aurais dû changer le pneu avant la course. Hier j'ai nettoyé la cassette, j'ai nettoyé la chaîne, mais je ne sais pas, j'ai regardé les pneus, mais je ne sais pas bien, j'ai regardé le flanc. Donc voilà. La première fois de ce vélo. Enfin même le pire qu'à pied, en voiture balay. Allez. Allez. Franchement trop beau ici. Bonjour. Bonjour. Ouais, je ne peux plus rouler. Merci d'avoir suivi mes aventures. Abonnez-vous à la chaîne. Peut-être je vais foirer d'autres compètes. Alors ce seraient les premiers recourants. Et vous pouvez regarder la playlist. Donc vous pouvez regarder mon dernier compte rendu, c'était le marathon de Montpellier. Et la playlist pour rassembler le vélo chinois. Merci, à plus. C'est parti. Merci.